Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce septième retour critique consacré au complotisme. Quoi de mieux pour fêter les deux ans du retour critique que de parler d'un sujet aussi large et important ? J'ai remarqué que les gens attaquent souvent le conspirationnisme, et ce pour de bonnes raisons, mais ne prennent que rarement le temps de définir ce dont il est question. Pourquoi ? Probablement parce qu'il n'existe pas de définition universelle du conspirationnisme, et aujourd'hui je vais essayer d'en trouver une. Par la même occasion, je vais vous parler des diverses caractéristiques du complotisme que j'ai su isoler après des années d'expérience auprès des conspices. Enfin bref, bon visionnage. La définition que je vais proposer rend la lutte anticonspirationniste toujours valable, et par extension, la position complotiste systématiquement irrationnelle. En premier lieu, je vais me focaliser sur la définition proposée par l'Observatoire du conspirationnisme, que je trouve imparfaite mais néanmoins intéressante, avant de proposer la mienne. Tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement historique ou d'un fait social, un inavouable complot dont les auteurs présumés, ou ceux à qui il est réputé profiter, conspireraient dans leur intérêt à tenir caché la vérité. On peut aussi définir une théorie du complot comme un récit alternatif, qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance que nous avons d'un événement, et donc concurrencer la version qui en est communément acceptée, stigmatisée comme officielle. Cette définition est très pertinente à mon avis, d'abord parce qu'elle mentionne le caractère abusif du conspirationnisme. En effet, il est aisé d'observer que le complotiste a toujours tendance à privilégier le complot dans son explication d'un fait social ou d'un événement historique. Leur version des faits étant toujours différente de celle communément admise, et comprenant toujours un complot. En revanche, je trouve cette définition un peu restreinte sur un point. Un propos conspirationniste n'a pas toujours besoin de version officielle à stigmatiser. C'est là qu'on entre dans le domaine des hypothèses. Généralement, quand une version d'un événement est établie, c'est que l'événement a déjà un certain âge. Quand quelque chose de particulier arrive, et qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour établir une explication solide, on met en place des hypothèses, et on suit celle qui est la moins coûteuse, celle qui soulève le moins de questions. C'est, je le rappelle, le principe de rasoir d'Ockham, ou de parcimonie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, si cela vous intéresse. Le lien est en description. Et une des caractéristiques, si ce n'est une des bases du conspirationnisme, est qu'il viole puissamment ce principe, pourtant fondamental en pensée critique, et ce, systématiquement, en faveur de l'hypothèse d'un complot. Même si l'hypothèse qu'il propose est plus coûteuse que celle communément admise. Par exemple, si on a un événement quelconque, et qu'on ne sait pas grand-chose pour le moment, hormis qu'il s'agit probablement de quelque chose d'habituel. Regardez cette image. Je vous propose deux hypothèses. La première, c'est que c'est un vulgaire caillou comme on en trouve des millions sur Mars. La deuxième, un visage extraterrestre gravé dans la pierre martienne, par des extraterrestres que le gouvernement nous cache. C'est une pareidolie. Rien d'extraordinaire là-dedans, je vous rassure. Sous un autre angle, ça ne ressemble qu'à une roche. Et effectivement, c'est une roche. Mais même sans savoir ça, votre esprit rationnel, si vous en avez un, vous poussera à privilégier l'hypothèse prosaïque, l'hypothèse la moins coûteuse. Ce n'est pas ce que fera le conspirationniste. Le site de StopMansonge a d'ailleurs défendu la deuxième hypothèse. C'est pour ça que le comportement qui consiste à ne pas faire de hiérarchie entre les différentes hypothèses selon leur niveau de crédibilité, n'est pas une attitude rigoureuse. Ainsi, je définirai ce terme de manière plus simple, sans inclure éventuellement quelques caractéristiques. Nous en parlerons après. Tendance qui consiste à considérer l'existence de complots sans preuve valable, ou à privilégier l'hypothèse d'une conspiration sans considération du principe de parcimonie. Par définition, une posture complotiste est donc irrationnelle. Pas forcément fausse, irrationnelle. Donc souvent fausse. Souvent ne voulant pas dire toujours, il arrive parfois qu'une thèse complotiste non démontrée se révèle valide à la lumière de nouveaux éléments. Ce qui plaît énormément aux complotistes, qui sont souvent incapables de faire la différence entre faux et irrationnel. Passons aux caractéristiques. Comme le pointe du doigt à juste titre la définition de Conspiracy Watch, les complotistes ont tendance à opposer d'un côté une version officielle, stigmatisée comme telle, et une version alternative des faits. J'ai fait, il y a un temps, un retour critique au sujet de l'alternative. Je vous invite à le visionner, même si je vais en résumer les points principaux ici. Premier point, si une théorie est largement admise parmi les scientifiques, ce n'est pas forcément que nous avons affaire à un dogme, mais plutôt à une explication qui a déjà fait ses preuves. Ça, c'est pour répondre au conspic, ni la réalité scientifique, pour proposer des théories alternatives débiles. Pardonnez-moi, mais cet adjectif est parfaitement adapté. Pour rappel, ce n'est pas grâce aux infusions, au gingembre et aux billes de sucre que l'espérance de vie a augmenté de manière significative au XXe siècle. Deuxième point, l'alternative n'est pas mauvaise en soi, mais il faut l'accueillir avec autant, si ce n'est plus de scepticisme que le discours dominant. Or, les conspies sont les plus mauvais sceptiques du monde. Ils rejettent en bloc tout ce qui ne va pas dans leur sens et acceptent volontiers l'inverse. La binarité complotiste est aussi quelque chose à laquelle vous n'échapperez pas. Les moutons contre les lucides, la version officielle contre la vérité que l'on nous cache, les médecines occidentales, modernes, pharmaceutiques, mauvaises, contre les médecines ancestrales, naturelles, alternatives, celles qui font peur à Big Pharma, etc., etc. En parlant de Big Pharma, je vous rappelle que ce n'est rien qu'un fantasme. Les labos pharmaceutiques ne sont pas main dans la main à comploter tous ensemble contre votre santé. Ce sont des lobbies qui se crachent les uns sur les autres en permanence et qui se font une vraie compétition. Il y a une porosité notable entre d'un côté les adhérents aux médecines alternatives, comme par exemple l'homéopathie ou autres, et les conspirationnistes qui utilisent ou pratiquent ces médecines afin de lutter contre leur entité fictive, à savoir Big Pharma qui cherche à les empoisonner. Ce qui ne veut pas dire que les fans de fausses médecines sont forcément complotistes. L'absence de nuance dans le raisonnement de beaucoup de conspirationnistes fait qu'ils aiment inventer des super entités ou rabattre tout leur dévolu sur des communautés. Ou sur des gens. Voici quelques exemples. Les juifs, les sionistes, les francs-maçons, ce qui est idiot évidemment, parce qu'il y a des disparités significatives entre les diverses loges dans le monde. Non, les francs-maçons ne sont pas tous main dans la main. Et les illuminatis qui contrôleraient le monde en cachette ? Alors 1, ils ont disparu au 18ème siècle. 2, c'était des révolutionnaires amoureux de la raison, opposés au gouvernement, donc absolument rien à voir avec une secte qui dominerait le monde. Et d'autres fadaises qui trahissent la porosité entre le conspirationnisme et les superstitions religieuses, comme par exemple les satanistes. Un autre trait commun entre les obscurantistes religieux et les complotistes reste le concordisme. Les conspies utilisent souvent cette méthode, fondée sur une masse de coïncidences et sur des données fausses. Le meilleur exemple de concordisme complotiste reste à mes yeux le torchon magistral, la révélation des pyramides. Quelques liens de débunkage sont en description, évidemment. Mais nous avons également le délire avec les nombres, qui est une forme de concordisme. Je suggère fortement le faux documentaire de la tronche en biais pour comprendre en quoi consiste ce comportement. Les complotistes ont aussi une caractéristique notable, qui ne leur est pas propre cependant. A savoir leur incroyable dogmatisme. Il est très, très difficile de faire changer d'avis un complotiste. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas quelque chose de propre au complotisme. En effet, on retrouve ce trait un petit peu partout. Les créationnistes, par exemple, sont très dogmatiques et se remettent difficilement en question. Défendre des thèses irréfutables est quelque chose qui se retrouve aussi beaucoup chez les conspies. Un moyen de ne pas se remettre en question. Il y a quelques années, dans ma vidéo consacrée à l'inversion de la charge de la preuve, je parle de l'obscurantisme religieux et de l'utilisation de cet argument par ces mêmes obscurantistes. Mais je me moque également des conspirationnistes. Que ce soit Dieu, Choc Norris ou le mouton polydactyle, le problème reste le même. La charge de la preuve repose sur celui qui procède à une affirmation. Et comme l'a dit Christopher Hitchens, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Une thèse non soumise à la possibilité de sa réfutation n'est pas scientifique et relève du dogme. Évidemment, il existe différents degrés de complotisme. Celui qui pense que les illuminatis satanistes contrôlent le monde est bien plus conspi que celui qui estime que l'attentat du 13 novembre est un inside job. Et il existe tellement de conspies différents qu'il est fastidieux et essentialiste de vouloir tous les répertorier. Ils ont tous en revanche un point commun, celui de voir des complots sans preuve valable. Si vous pointez du doigt une vraie incohérence dans une version officielle source à l'appui, vous n'êtes pas complotiste. Vous pouvez y ressembler, c'est certain, mais vous ne l'êtes pas. Et votre thèse non plus. Une thèse peut d'ailleurs devenir complotiste au fur et à mesure de la découverte des preuves de quelque chose. Quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu, le lendemain, difficile de savoir ce que c'était. Des pilotes qui avaient été drogués, des terroristes, une démolition contrôlée du gouvernement américain, un missile, mais au fur et à mesure que les preuves en faveur d'un attentat terroriste apparaissaient, les autres thèses supposant un complot perdaient en crédibilité, jusqu'à devenir complotiste. Une théorie ou une hypothèse peut donc devenir conspirationniste au fur et à mesure que le temps passe et que les réfutations se multiplient. D'ailleurs, la version officielle du 11 septembre n'est pas complotiste, mais elle suppose un complot. Une conspiration de terroristes visant à détruire les Tours-Jumelles, le Pentagone, mais également la Maison-Blanche, à travers le détournement de 4 avions de ligne. Si elle n'est pas complotiste, c'est que les preuves abondent en sa faveur. Si ce n'était pas le cas, elle le serait assurément. Par ailleurs, ce qui a l'air conspire ne l'est pas forcément. Regardez les lanceurs d'alerte. Même si c'est souvent le cas, un esprit rigoureux se penchera sur l'argumentaire, et non sur la forme. Après, tout dépend du degré de complotisme, évidemment, car un énième citracoleur qui vous parle des extraterrestres qui urinent du glyphosate dans vos céréales musli, c'est pas exactement la même chose qu'un lanceur d'alerte qui nous parle des agissements douteux du gouvernement américain. Il y a aussi des thèses qui peuvent être défendues par des conspirationnistes sans l'être dans leur sens premier. Un des meilleurs exemples, à mon avis, reste le grand remplacement des populations européennes par d'autres d'origine africaine, je présume, théorisées par Renaud Camus. Je précise que je n'ai pas bien étudié sujet et que je ne prendrai pas position sur le grand remplacement dans cette vidéo. Il est ici question d'un phénomène migratoire de très grande ampleur, selon ses partisans. D'autres non seraient possibles. On peut parler de la submersion migratoire, on peut parler de la substitution ethnique, on peut parler de façon plus agressive de l'invasion. Néanmoins, ces derniers ne supposent pas forcément de complot derrière. Mais cette thèse devient complotiste à partir du moment où certains s'autorisent à y greffer un complot sans preuve. Comme certains nazis qui m'ont attaqué, convaincus de l'implication secrète des juifs dans ce phénomène. Enfin bref, je vais conclure à présent sur ce comportement fascinant. Rappelons la définition que j'offre de ce terme. Tendance qui consiste à considérer l'existence de complots sans preuve valable ou à privilégier l'hypothèse d'une conspiration sans considération du principe de parcimonie. Nous avons tous une part de complotisme plus ou moins importante. Pour la combattre, je ne peux que vous recommander chaudement la méthode de la pensée critique. Défendue par moi, mais surtout par d'autres vidéastes très talentueux et par des penseurs. N'hésitez surtout pas à partager votre avis en commentaire, à compléter mon analyse, voire à la réfuter entièrement. Qui sait ? Encourager et participer au débat d'idées est un très bon moyen de combattre l'obscurantisme sous toutes ses formes, conspirationnisme inclus. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501